Alors ça va déjà faire deux semaines qu'on est en Irak et nos sentiments en Irak ont vraiment évolué en fait. Au début on était assez stressés, assez impressionnés par le pays. C'est toujours très fatigant d'y voyager, on est vraiment très fatigué entre la chaleur, les nombreux checkpoints, mais en même temps on a pris notre rythme et on savoure aussi en fait la chance qu'on a d'être dans ce pays. C'est quand même assez exceptionnel et les Irakiens sont tellement gentils. On a pris le pli de prendre les devants un petit peu sur les checkpoints, donc on planifie de mieux en mieux notre itinéraire pour être de plus en plus clair avec les checkpoints. On dort aussi dans les hôtels quand c'est nécessaire. Et ça reste quand même bientôt la fin de notre voyage parce qu'on a vraiment chaud et il faut qu'on se repose. On va essayer de rejoindre les montagnes, mais avant ça, on vous emmène dans cet épisode découvrir la fameuse capitale de Bagdad, la ville sainte de Najaf et l'incroyable forteresse située en plein milieu du désert, Al-Hukaidir. Sous-titrage Société Radio-Canada On a dormi à seulement 20-30 kilomètres de cette forteresse hier soir. Et en fait, pour venir ici, on a été bloqués à plus d'une heure et demie à un checkpoint parce qu'ici, c'est un petit peu dans le désert, un petit peu éloigné de la ville et du coup, ils ont voulu nous escorter. Il fallait obtenir plusieurs autorisations pour avoir le droit de venir visiter. On s'est joint avec une autre voiture de voyageurs pour avoir les autorisations de voyager tous ensemble. On a été escortés. Et bon, ça vaut le coup. C'est vraiment magnifique. C'est une forteresse qui a été construite en 700 et ça a été restauré dans les années 80. Et c'est vrai que c'est super beau. Tout est fait en pierre, en terre et il fait frais à l'intérieur alors que dehors, il fait presque 50 degrés. Donc c'est super agréable. C'est vraiment immense. C'est vraiment immense. Bon, ça y est, on doit déjà repartir. On a fait peut-être trois quarts d'heure dans le château parce que là, on est avec le groupe, on est avec les Américains et il y a des escorts qui nous attendent pour retourner en ville. C'est ça qui est un peu compliqué en Irak tout le temps. C'est qu'il faut tout prévoir, les checkpoints et surtout, ça prend du temps. Voyager en Irak, c'est extrêmement compliqué. Il faut à chaque fois attendre pour les checkpoints et tout. Donc après, tout le monde est super cool et tout ça, c'est pour notre sécurité. Donc voilà, quoi. On est allé un petit peu par hasard à ce château parce qu'on a vu sur Google Maps et en fait, sans ce groupe d'Américains-là, jamais on n'aurait pu avoir les autorisations. Il y avait plusieurs autorisations différentes. Ils ont un guide irakien, enfin, ils ont deux guides même. Et du coup, grâce à eux, on a eu l'escorte avec eux. Et c'est ça qui est très, très compliqué en Irak quand tu voyages tout seul, sans irakien avec toi. Tout est extrêmement difficile. On passe des heures et des heures à tous les checkpoints. Donc franchement, merci à eux et merci aussi aux militaires parce qu'ils font ça pour notre sécurité en fait parce que voilà, on est aussi dans une zone où il y a Daesh pas loin et tout. Tout ce temps perdu et tout, c'est aussi pour notre sécurité. Sous-titrage ST' 501 Revêtue du Tchador, je pénètre dans la partie réservée aux femmes du maussolet d'Ali. Bon, on a pris une chambre d'hôtel parce que là, avec les 45 degrés et le fait qu'on puisse pas vraiment dormir librement mais qu'il faut aller dans des parkings et tout ça, on n'avait pas pu prendre de bonnes douches et tout ça. Enfin bon, clairement, venir à l'hôtel pour nous, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable parce qu'il faut tout déménager. Puis on n'aime plus en fait être enfermé comme ça dans une chambre où on se sent pas très bien. Mais bon, des fois, ça permet de prendre des bonnes douches, de bien dormir, de recharger les batteries. Et là, il faut vider le frigo et tout. Il y a tout le frigo parce qu'à chaque fois, on fait les courses. Enfin bref. Mais bon, ça se fait, ça se fait. C'est parti. Bah oui, c'est parti. On prend la route. On essaie d'aller voir les fraîcheurs dans le Kurdistan parce qu'on en a trop chaud. Ouais, bah en fait, on est complètement à l'inverse des bonnes saisons. On s'est tapé tout l'été, Soudan, Égypte, Tarak Saoudite, Irak. Et donc là, on va remonter et espérer avoir un mois de température bien, genre 30 degrés. Et après, on va direct tomber dans l'hiver, en Turquie. Donc là, on a envie de profiter un petit peu des températures clémentes. On vient d'arriver à Bagdad, ville quand même assez mythique. Et on a eu de la chance, en fait, on a trouvé un endroit où camper pour la nuit. Donc on va dormir sur le parking de ce complexe de loisirs. Ils vont faire un parc d'attractions. Là, pour l'instant, il y a bar, food truck et tout ça. Donc c'est super sympa et c'est assez rigolo de voir un visage différent de l'Irak par rapport au petit village. Comme toute capitale, c'est toujours un petit peu plus différent. Et donc là, la jeunesse irakienne parle plutôt bien anglais. On voit beaucoup de couples. Ils nous disent que ça grouille Bagdad en ce moment. Ils sont tous un peu entrepreneurs. C'est vraiment des entrepreneurs. Ils ont plusieurs emplois. Ils ont leur emploi fixe et puis après, ils ont leur boîte qui monte et tout ça. C'est assez intéressant. Merci Mohamed de nous avoir accueillis ici sur le parking. Pas de problème, pas de problème. Je suis la première personne que tu parles français avec. Ça, c'est my achievement. This is my achievement right now. Je te pose les questions en français ou en anglais? Non. Français, c'est anti-déficit. En anglais. En anglais. Et je veux essayer. Parler français? Or en anglais. I'm just going to answer en anglais. Preferably. Can you talk to us about Iraqis nowadays? Like, how is to be young? We, as a people, we really like to live. We like to enjoy our time. You find people that have a very small salary but they don't mind spending it all on having fun, enjoying, traveling. As you can see in this whole place, most of the people that visit this place that we're currently in are just employees. They barely have their salaries going on but still, they really focus on enjoying their life, having fun. Although we have some some sort of bad circumstances but things are going better and better. People are getting more cultured. We're meeting new tourists like you guys. So that's a good opportunity to raise awareness about that Iraqi people are living in Iraq. We're not really in misery. And you have been to France? Yes, I visited France for a month and I studied French for 10 years. But the problem, I don't have a lot of them. It's a problem in Iraq. There are not many people who speak French. I'm like you guys. I really like traveling. I've been to a lot of places and I really want to visit France again. I've been to Tours and Paris. I visit Nice, Monaco. It's on the bucket list. And what did you like in France? And what did you unlike? I like French culture. It's really rich. There's a lot of stuff to know. Most of the magicians, the artists, the streets, the Deschamps-Elysees. Parisians are a bit mean with tourists, not like other cities. but in general, I really enjoyed the experience, met a lot of nice people, met a lot of nice French people, to be honest. Didn't really have the chance to try the French cuisine though. Next time I'm going to try the French cuisine. I hope so. But you have some weird stuff in your menu as well. Frog legs. Frog legs? You have something like that? Nobody eats that. Snails as well? Do you have snails? Yeah, snails. Like there are no people who eat frogs' legs? No, of course. It exists, but it's not monkey brains. What's like, what's the... Monkey brains. Is it safe to travel in Iraq? Yes, it's very safe. We have a lot of cultural stuff. Our history is amazing. We have the most ancient history in humanity. The first people to write, the first people to create wheels, the first people... We have... Our history is magical and there are some great religious places for people who like that. We have some great fun and tourist places for people who like that as well. I'm going to speak about my business, what I'm doing, what's our mission. Our company called Majda Star. Our mission is real estate investment and building, developing places taking places from zero and building them to places like this where you can have fun with your family as well having a safe, secure place. We have the biggest hypermarket in Iraq. We have the largest library. We have multiple restaurants, a great multi-purpose hall and we have this place that I... It's my favorite. All the youngsters coming in, trying to put them and develop them and put them in a right mindset to develop their own business, support them financially and mentally. My father is the owner of the company and one thing that I really, really like about my father and my father really trusts the youngsters' view, youngsters' ideas and he implements it. It's not like he only said it's a good idea. That's why we're currently trying to develop and develop. This is just small soft opening that we are currently having. Inshallah, we'll have the full opening in the upcoming year. Shofran! Nice. 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 ... 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